Aujourd'hui dans les Escapables de l'Isère, je vous amène faire un tour de traîneau à chien. J'ai vraiment hâte. Ça se passe du côté de Rodin, dans l'Anadière. En plus, le soleil est là, donc ça va être une belle aventure. Je vous invite à me suivre. Je suis vraiment excitée. Je suis à peu près à 2 km de chez Kinadat. J'ai tellement hâte d'aller essayer le traîneau à chien parce que j'en ai jamais fait de ma fille. Ça, c'est curieux, étant donné que j'adore les chiens depuis que je suis toute jeune. J'en ai tout le temps eu. Mais là, ce qui est vraiment particulier, c'est qu'en fouillant sur le web, j'ai lu sur eux. C'est un couple, Carole et Peter, que je m'en vais rencontrer. J'ai vu que leur vie semble assez hors du commun. Ça, c'est quelque chose qui a piqué ma curiosité. Donc, on va faire deux choses aujourd'hui. On va vivre une expérience inusitée en traîneau à chien. Mais en plus, on va rencontrer des gens qui, je pense, ont quelque chose à raconter. Ce qui est merveilleux dans tout ça, si vous regardez, le soleil est là, le ciel est bleu, il y a de la neige, c'est fou. Ça fait que peut-être que je vais crier, je vais avoir peur en traîneau à chien parce qu'en plus, j'ai une surprise, paraîtrai-t-il. Bienvenue. Je pense que vous êtes ici pour une aventure, hein? Exact. Hé, ils sont bien beaux! Souvent, ils veulent embarquer dans les autos puis apprendre à conduire, mais il ne faut pas les laisser. Peut-être parce que j'ai un pitou, moi aussi, puis ça doit sentir. Ah oui, oui, c'est sûr. Il y en a beaucoup? Bien, il y a quelques-uns, là, ça varie d'une journée à l'autre, là, mais là, il y a quelques-uns qui sont déjà partis en aventure avec quelques personnes. OK. Hé, c'est beau, hein? Vous avez choisi la bonne journée, là? Wow! On échange ça. T'es bien connecté? Oui, direct. Bien là, ces chiens-là, est-ce qu'ils sont ici, ils accueillent les gens tout le temps comme ça, les enfants ou pas? Ah, ça se peut qu'il y ait des personnes craintives, mais souvent, ils nous avertissent d'avance. OK. Alors, à ce moment-là, je fais un accueil à l'auto, j'aide les gens à sortir, puis... Juste pour être certain? Juste pour reconforter les gens. Et parfois, les personnes marchent très, très proches. La première fois que j'ai fait ça avec quelqu'un qui insiste, c'était complètement de faire le traîneau à chien, même s'il y avait la trouille. Ah oui! Elle m'a laissé des empreintes digitales sur mon bras. Je pense que je ne ferais pas ça. Non, 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 non. Mais cette année, on a une quantité de neige record. Ah oui, c'est fou! Alors, j'ai perdu presque la moitié de mon stationnement. Alors, là, je ne sais plus. La prochaine fois, on empile les autos. Donc là, on va se réchauffer un peu avant de partir à l'aventure. Quelques secondes, vraiment. Est-ce qu'on va rencontrer aussi votre conjointe, Carole? Oui. Oh oui! Allez! Ah, voilà! Elle a été cachée ici, dans le bureau. Hé, enchanté, Carole! Enchanté! Wouah! Ah oui, c'est... ça fait partie d'autre. Mais il est tellement connu, lui! J'ai le souhaité tellement les filles! Elle est venue chez nous? Bien, merci beaucoup. Ça, on est chez nous. C'est le nid. Ça, c'est un peu notre salle à manger. Wouah! Mais il y a par là, la salle des guides. Donc, ça vous sert de réception. Les guides sont ici aussi. Puis, les chiens, est-ce qu'ils sont tout le temps ici? Bien, on a 15 qui dorment au moins ici. Fait que les chiens à la retraite, oui, ils dorment ici. Et bien, il y en a d'autres un peu plus loin. OK, donc c'est leur endroit de repos. Vous prenez soin d'eux. Oui, c'est ça, exactement. Puis, vous trouvez ça pas difficile de vivre par lui? Moi, je te dirais, si on laissait faire plus tard, peut-être qu'il y en aurait 90 dans la maison. Oh boy! Dites-moi, Kinadap, c'est la partie, pour faire une histoire courte, là, comment exactement? Parce que je sais que vous avez plein de points en commun. Vous êtes unis dans la vie, puis unis dans vos passions. Oui. Elle est psychoéducatrice. Par exemple, elle a fait une maîtrise en kinéanthropologie. Moi, j'ai fait des études de maîtrise aussi en kinésiologie. Puis, on voulait mettre à l'épreuve certains cadres scientifiques. OK. Puis, par accident, les chiens sont reliés là-dedans à cause de ma fille qui voulait avoir un chien. En fait, c'est notre activité familiale qu'on a combinée avec notre projet de plein air. de vie aussi pour le plein air, pour améliorer l'état des gens, pour le bien-être des gens. On servait du plein air, mais le fait qu'on faisait du traîneur à chien de façon familiale, on l'a intégré à notre projet. Puis, c'est ça qui a fonctionné le plus. Puis, on est devenu, ils sont devenus nos meilleurs collaborateurs, les chiens. Parce qu'on fait des activités à l'année avec eux. Ah, c'est génial! Puis là, j'ai tellement hâte, parce que ça va être à mon tour bientôt, si je ne me trompe pas. Oui, oui, oui. Mais là, je m'en vais rencontrer les 90 autres membres de la famille. Oui. On peut dire ça, oui. Ça fait qu'on s'en va par où, là? On peut sortir par ici, puis après ça, je suis nul, tu es à 100 mètres ici. Pas trop, moi, je suis. Saviez-vous que? Le traîneur à chien est une méthode inventée par les peuples autochtones du Nord. Les premiers explorateurs et trappeurs européens l'ont adoptée, car elles constituaient le moyen le plus efficace pour transporter leurs marchandises en hiver. Donc, on est arrivé à destination. Ouh! Surprise, Huskyville. Mais dis-moi, avec autant de bêtes à poil, là, ça ne doit pas être facile, la discipline? Euh... Si tu comprends un contexte sportif ou un cours d'école, tu as plusieurs dynamiques qui se superposent. Oui, oui. Et quand tu comprends ça, là, c'est un peu par ça que tu commences. Alors, la manière que tu gères les chiens, il faut qu'ils aient un cadre. Puis une fois qu'ils ont compris le cadre... C'est comme les humains. Oui, oui. Une fois qu'ils ont compris ce cadre-là, ça va très, très bien. Est-ce que tu leur parles en français? Est-ce que tu leur parles en anglais? C'est quoi qui est mieux, en fait? Mais tous mes chiens sont trilingues. Trilingues? Oui, oui. OK. Alors, l'anglais, français... Oui. OK, puis chien. Oui. Alors, si tu maîtrises les trois langues, là, tu es capable. Tu utilises des mots monosyllabes ou bisyllabes, OK? Souvent, c'est anglophone parce que ça... Quand il y a des conflits avec le vent, la distance, d'autres bruits... Et tu vas voir que quand on fait un départ de chien, ça peut monter à 120 décibels. J'ai tellement hâte de sérieux, là. J'ai hâte de voir ça. C'est crescendo, là. C'est assez impressionnant. Tu as préparé des traîneaux? Oui. Parce que ça aussi, c'est pas simple, en fait. Il y en a des... On a au moins six sortes de traîneaux différents. OK. Dépendant que... Si tu conduis solo, OK, on a deux pour les solos. Puis après ça, on a des personnes... Des chiens... Des traîneaux qu'on peut utiliser pour les passagers. C'est des traîneaux, là. Sur la manœuvrabilité, ils ont beaucoup de souplesse. Les vis qu'on voit, c'est principalement pour attacher des trucs comme ça. OK. Mais ils gardent une certaine capacité de torsion pour être capable de bien cadrer les coins, etc. J'ai vu l'espèce de truc, là. Ça, ici, c'est quoi? Un encre à neige, oui. C'est pas un hameçon à requin, mais c'est vraiment un encre. Pour tenir le traîneau, quand toi, tu as besoin de faire quelque chose en avant, puis tu as aidé les chiens, exemple, mettre une bottine sur un chien... Et c'est vraiment pour modérer, parce qu'eux, ils arrêteront pas ça? Ça, ça l'arrête au complet. C'est quoi les qualités d'un bon mosher? OK. Attention. Il faut observer tout le temps. C'est le plaisir de regarder tous tes chiens en même temps, regarder le terrain, garder une conversation intelligente avec ta gargaison précieuse. Oui. OK. Êtes-tu sûr que tu es capable d'observer ça? En même temps, tu communiques avec toutes les autres personnes en train de l'autre. Alors, on va prendre le prochain virage à gauche. Oui, monsieur, vous vous appelez comment? Puis après ça, tu dis aux chiens, ah, on tourne à gauche. Ça fait que c'est vraiment une question de communication. C'est communication, puis avoir une attention un peu éclatée. OK. Puis là, est-ce qu'on va pouvoir aller rencontrer un petit peu avant les chiens pour que je puisse faire connaissance? Oui, c'est toujours mieux comme ça. Puis d'ailleurs, on introduit des gens à la meute, souvent en donnant de l'eau aux chiens. OK. Ou à la fin, on donne la nourriture aux chiens. Un premier contact. Oui. Puis comme ça, les chiens savent que vous êtes cool. Donc là, on va-tu faire les premières? On peut aller voir les chiens. J'aimerais bien ça. Oui. Allons-y. Hey! Oh! Là, là, ça, c'est des invitations pour que tu les caresses. Ah oui, vraiment? Oui, oui. Vas-y. Comme ça? Fait que je ne me gêne pas. Oui, moi, je vais aller caresser Luna ici. Oh! Là, tu sais, une fois que tu commences, Lisa, là, tu n'arrêtes plus, hein? Tu n'arrêtes plus, c'est le tour. Autrement, ça craint une jalousie. Ah, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des demandes comme particulières pour, tu sais, au niveau aventure, au niveau... Parce qu'ici, vous avez quand même des traîneaux qui sont adaptés pour des gens qui sont à mobilité réduite. Ce n'est pas rien, ça, c'est spécial, là. Ça va entre les personnes qui veulent faire cinq essais dans des conditions différentes. OK, ils vont payer pour ça. D'autres personnes, j'ai eu aussi triste que les derniers vœux de leur vie. Et d'autres personnes, c'est que... Bien, c'est triste, mais en même temps, c'est beau, je trouve. C'est beau. Vous êtes comme privilégiés. Oui. Alors, c'est... On essaie de répondre à une grande variété de demandes qui sont un peu inusitées parfois. Toc, toc! Allô! Je suis bien relaxe avec mon café avant de repartir à l'aventure. Clara, je me demandais, ici, l'été, qu'est-ce qui se passe avec toutes ces bikes-là? Bien, on est toujours actifs, hein, parce que le traîneur à chiens, ça n'arrive pas spontanément, là, parce que c'est des marathoniens. Ça, il faut les entraîner. Et on fait des entraînements libres avec les chiens. On fait de la trottinette. On fait du canicross. OK. Partir à courir avec un chien ou marcher avec un chien. Puis, on fait du canicross. Le canicross, c'est ce qui ressemble le plus au traîneur. Du go-kart de chien? Oui, ça me fait ça. On atteint une dizaine de chiens, 8-10 chiens, puis on a des sentiers exprès pour ça. C'est sûr que le traîneur, tu vas partout. OK. Le canicross, ça prend des sentiers à aménager. Ah, parce qu'il y a de la boîte, puis... Il y a de la boîte, il faut que ça prenne des sentiers plus larges, tout ça. C'est bien, bien, bien le fun. Les clients, les invités peuvent venir faire des activités avec nous, et on entraîne nos chiens à l'année. L'hiver, là, ils sont prêts. C'est des athlètes. Il ne faut pas les lâcher. C'est ça. On fait aussi le camping. OK. Mais c'est un camping qui est rustique. Donc authentique, là. Oui, oui. Alors, il n'y a pas de service. Il faut que tu amènes ton eau. On vous aide à transporter l'équipement quand c'est nécessaire, là. Mais il faut être minimaliste. Et puis, les sites, on a peut-être 8 sites avec des emplacements, quelques emplacements pour une tente, deux tentes, trois tentes. OK. Certains sites. Et puis, il n'y a pas de voisin. Ce n'est pas le camping à numéro. Puis, on a nos chiens à l'accueil qui aiment accompagner. Nos chiens au comité d'accueil, c'est bien souvent, ils partent avec les clients et surveillent le feu. Mais pas tous nos chiens, là. Mais les chiens qui ont un rôle d'accueil, eux, ils partent souvent avec les clients. Ils adorent ça. Ils surveillent le feu. Il faut les surveiller avec la bouffe, tout ça. Fait que, tu sais, il faut faire un briefing de sécurité avec les gens qui viennent camper. On fait du vélo de montagne aussi. On a 30 kilomètres de sentier. C'est vraiment beau. Vous avez vraiment un beau territoire de jeu pour tout le monde, en fait. Tout à fait. Toute saison est belle. OK. Donc, les gens, est-ce qu'il y a autant de clientèle l'été? Non, il y a moins. Comme tu vois. Oui, il y a moins. C'est sûr qu'il faut faire une gestion aussi de la chaleur. Parce qu'on ne va pas faire du calé card en plein 30 degrés. Comme moi, ils commencent à avoir chaud en dedans. C'est bon le café. C'est ça. C'est comme eux autres, l'été. Ils ont un manteau de fourrure, eux autres. Tu vas-tu faire de la grosse course sur la plage avec ton manteau de fourrure? Je ne pense pas. Je ne penserais pas. Je te dis tout de suite. Fait que là, je m'apprête à retourner dehors parce que je commence à avoir chaud. J'imagine. Amuse-toi bien. Mais c'était une belle question parce que les gens, il faut qu'ils comprennent que ces chiens-là ne sont pas mis dans les garde-robe quand c'est l'été. Il ne faut pas. Il faut en prendre soin. Non, c'est super important. Les gens peuvent venir entraîner les chiens avec nous. C'est vraiment génial. Good. Je vais bien faire un tour. J'espère bien. Je m'en vais dehors. C'est parti. Amuse-toi bien. Merci, Carole. À tantôt. C'est Alexane qui va me faire vivre toute une aventure tantôt. C'est Pamela, la fille à Carole Papeter. Écoute, ça me fait plaisir. Je ne sais pas si tu vas dire ça tantôt. Ben oui, je pense que oui. Ça va dépendre. Tu vas être contente, je pense. Je pense que oui. Mais écoute, c'est sûr, j'ai une petite crainte. Pamela, avec tes parents, on a jasé. J'ai trouvé que vous aviez une vie qui sort vraiment hors de l'ordinaire. Toi, en tant que fille de 25 ans, comment tu vis ça? Y a-t-il des préjugés? C'est inésité comme mode de vie, non? Oui, oui, oui. Je pense que moi, je me sens privilégiée. J'adore ça. Je sais que j'ai une chance incroyable. Je remercie mes parents parce qu'ils m'ont offert une vie absolument... Phénoménale. Puis, ils m'ont donné plein d'opportunités dans la vie. Puis, les chiens, ils ont comme écouté quand j'ai voulu avoir un chien. C'est ça. Puis, ils ont été la partie. Ils auraient pu ne pas embarquer dans ce train de vie-là. Ce trip-là. Puis, ne pas aimer ça. Puis, ne pas me laisser m'épanouir là-dedans. Je pense que ça a fonctionné. Puisque maintenant, tu n'en as pas juste quatre. Tu en as comme une... 90, 90. Puis là, on s'en va essayer un traîneau avec des chiens. C'est ça? Oui. 10 chiens. Puis, 6 chiens. Oh yes! C'est parti! On va avoir deux équipes. On va essayer deux équipes. Puis, j'ai bien hâte de te montrer ce que tu es capable de faire. C'est parti. On va essayer ça. Saviez-vous que? Les chiens de barres, ceux de la dernière paire de l'atelage située immédiatement devant le traîneau, sont généralement les plus puissants et ont pour mission de maintenir le traîneau sur la pièce. Donc, quand que ça avance bien, super, pas besoin de mettre les freins. Mais si les chiens en avant de toi arrêtent pour faire pipi, caca... Ah, c'est vrai, ça m'a pas arrivé, ça m'a pas arrivé, ça m'a pas arrivé. Ça arrive même souvent parce que quand ils commencent à courir, ça fait travailler leur synthèse. C'est normal. Exactement. Fait que... Wow! Tape le clip, les essais. Un petit peu de joueurs. Tu sais, tu sais, tu sais, tu sais. Tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais. Tu sais, tu sais, tu sais! Pas là-bas, pas là-bas, pas là-bas. Bonne nuit-bassion de l'atelage. Hop 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 Tchink tchink Wouhou Hop tchink Hop tchink Hop tchink Hop tchink Oh oh il y avait quoi je pense? Oui C'est comme le sens où il y avait Ah ouais Il y a un chien qui a déjà attrapé le chien Le chien de son équipe de 6 a déjà attrapé Eguièm en France Ah ouais comme ça? Ouais de même Hop tchink Hop tchink Hop tchink C'est cool À l'avant À l'avant À l'avant Party de la tour un spa bouff Là, là C'est entente Ouah! Ça commence bien! Là, quand je me penche, c'est fini. Oui, je vais t'appeler. Ok, c'est parti! Oh! Un petit face-à-face Erreur de parcours! Sous-titrage Société Radio-Canada Saviez-vous que? Un chien entraîné est capable de tirer cinq fois son poids et de parcourir jusqu'à 300 kilomètres dans une même journée? Good job, puppies! En tout cas, eux autres, ils ont fait fort. Je l'ai vu. J'ai vraiment capoté sérieux le traîneau à chiens. C'est trippant. Je suis impressionnée par leur performance. Puis aussi, sérieusement... Oui, puis un gros merci à tes parents, à toi. C'était vraiment agréable d'apprendre et de vivre cette aventure-là en votre compagnie. Grand, grand plaisir! Les chiens aussi sont contents! Oui! J'ai presque appris le langage de chien, mais en tout cas, maintenant, je sais presque conduire un traîneau. Oui, oui, tu sais, tu sais! Super! Good job! Mon aventure à Rodin, chez Kinadat, c'est terminé, mais je vous donne rendez-vous pour une prochaine escapade dans l'immédiat. Oh! 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 Sous-titrage ST' 501 ...